Bonjour Bernard Belletante. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Belletante, vous êtes ancien directeur général de l'EM Lyon Business School, vous avez été directeur général de Kedge Business School, vous avez organisé la fusion entre les anciennes ESC Marseille et Bordeaux. Vous êtes co-auteur avec Philippe Jamais d'un dictionnaire inattendu des grandes écoles qui va devenir la bible de tout étudiant de classe prépa et d'ailleurs. Le présent aujourd'hui des grandes écoles, c'est la question des ressources financières, c'est la question de l'explosion des effectifs aussi qui fait débat dans les grandes écoles, c'est la question de la révolution digitale, du numérique, d'une recherche qui est parfois contestée pour son manque d'application pratique, voilà. C'est tout ça. Comment vous voyez... C'est vraiment tout ça. C'est tout ça. Comment vous voyez finalement l'avenir de l'éducation, la place des grandes écoles dans cet avenir et dans ce futur au service des générations nouvelles ? C'est une question très très vaste. Je me référerais peut-être à un certain nombre d'entrées de ce dictionnaire, entrées peut-être un tout petit peu inattendues. Vous me parlez des questions des ressources financières, on a une entrée argent. On a une entrée argent parce que voilà le maudit mot dit, comme on attaque l'article, l'argent avec, d'une part dans les grandes écoles, un grand nombre d'écoles publiques, mais qui commencent pour un certain nombre d'entrées à avoir des frais de scolarité et un certain nombre d'écoles privées qui effectivement ont des frais de scolarité qui leur permettent de vivre. Je ne défends pas aujourd'hui un modèle versus un autre. Je dis simplement que si les grandes écoles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'elles ont fait depuis la Révolution française, elles l'ont fait parce qu'elles ont eu les investissements nécessaires, soit de la part de l'État, soit de la part des chambres de commerce et d'industrie, qui ont joué un rôle considérable dans l'émergence d'écoles de management et d'écoles d'ingénieurs. Prenez le cas aujourd'hui de CPE à Lyon, il y a quand même eu des prix Nobel, c'était l'école physique et de chimie de Lyon qui a évolué et cette logique de dire, et puis le secteur privé qui peut aujourd'hui commencer à entrer dedans, c'est où est-ce qu'on trouve les ressources, pas les ressources d'exploitation, je dis les ressources d'investissement. Donc qui va investir ? Qui va investir à la hauteur des enjeux ? A la hauteur des enjeux, c'est quoi ? Je crois que la mission fondamentale des grandes écoles, c'est tout simplement de préparer les dirigeants de demain. Je dis bien les dirigeants de demain. Alors, petit clin d'œil à l'inattendu, nous avons une entrée qui s'appelle Charognard. Alors je vois déjà les profondeurs des grandes écoles, oui, vous formez des Charognards, des gens qui ont la chaire à dividendes, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre régulièrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'école de l'air, qui est une grande école, qui forme les officiers de l'armée de l'air, depuis les, on va dire, les officiers qui sont pilotes de chasse jusqu'aux officiers mécaniciens, il y a un objet volant identifié qui est la patrouille de France. Et dans la patrouille de France, le numéro 2, c'est-à-dire la personne qui est appelée à prendre la place du numéro 1, on l'appelle le Charognard, dans le langage. Et chaque année, vous avez en France l'Institut Choiseul et le Figaro qui publient la liste des 100 Français ou 200 Français qui sont appelés aux plus hautes fonctions. Donc on a travaillé ce phénomène de préparer le futur et les dirigeants sous le thème de Charognard, clin d'œil à l'école de l'air et au rôle du Charognard vis-à-vis du leader. Quand on regarde l'Institut Choiseul, je crois que c'est un peu près 85 ou 90% des gens sont passés dans des grandes écoles dont la diversité est extraordinaire. Les grandes écoles, ce n'est pas juste Polytechnique, HEC, Centrale, Supé-la-Gôte. Non, vous avez des écoles de design, vous avez les IEP, ce n'est pas rien, je veux dire que l'IEP de Bordeaux, il n'y a pas que Sciences Po Paris, il y a l'IEP d'Aix, vous avez des écoles du bois, vous avez des écoles sur le numérique, sur la cognitique, c'est absolument extraordinaire. Et donc vous avez bien là un vivier qui est à même de pouvoir préparer les futurs dirigeants et notamment par rapport à la révolution, par rapport à la révolution numérique qui était un des thèmes de votre question. Je crois très sincèrement qu'il n'y a pas que les grandes écoles qui vont être perturbés par la révolution numérique. Un exemple, nous avons une entrée qui est bibliothèque. Bibliothèque, pourquoi ? Parce que j'ai fait partie de ces dirigeants qui, à un moment donné, ont commencé à dire qu'on n'a plus besoin de livres et travaillons avec des bibliothèques virtuelles. J'ai failli passer sur un bûcher, bien évidemment, mais ce n'est pas contre le livre. C'est juste que le numérique va permettre de remplacer ou d'enrichir une expérience individuelle limitée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que je vais à la bibliothèque, j'espère que le livre est disponible, pas trop abîmé, je le prends, je me mets dans un coin, il y a le silence total, je ne communique pas dessus et je vais reposer le bouquin. C'est ce que j'appelle un processus individuel. Il a toute sa valeur. Par contre, bibliothèque numérique, nous allons pouvoir savoir qu'à partir du moment où on va lire, par exemple, le dictionnaire inattendu des grandes écoles de manière numérique, je vais pouvoir demander qui est en train de le lire, pouvoir échanger, créer une petite communauté et petit à petit émerge une intelligence, je préfère agrégative à collective. Et ça, cet accès au savoir, il est juste exceptionnel. Cet accès au partage des expériences d'apprentissage. Et là, les grandes écoles vont, comme le reste de l'enseignement supérieur, je dirais même l'enseignement supérieur, vont devoir modifier leur... Le numérique, c'est ce qui va... J'aime beaucoup cette phrase d'Humberto Eco, une bonne bibliothèque est celle dans laquelle je trouve le livre que je ne cherche pas. Un bon dictionnaire est celui où on fait des rencontres inattendues. Dictionnaire inattendu des grandes écoles. Merci pour votre éclairage, Bernard Meltante.